Alors, la bioéconomie, dans un travail que nous avons publié en 2010 et 2011 à l'OCDE, nous l'avons surtout défini à partir des progrès scientifiques des biotechnologies. C'est une forme de maturité de la science biologique, essentiellement la génétique, et puis également la puissance de technologies convergentes, soit dans les procédés, soit dans la digitalisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir de ressources issues de la nature, renouvelables, de la biomasse, de la forêt, vous pouvez utiliser des bactéries, des enzymes, des organismes génétiquement modifiés, je vous ai le courage de le dire, dans des bioréacteurs, pour finalement produire un ensemble de substituts à des produits biosourcés, c'est-à-dire les produits de la vie courante, déjà, des produits alimentaires, mais des fibres textiles, des portières de voitures, toutes les molécules qui servent à fabriquer des sacs en plastique, tous les objets en plastique, tout ça peut être remplacé à partir de la biomasse, parce qu'il y a eu des découvertes biotechnologiques qui permettent de le faire. C'est un des sujets qui empêchent la bioéconomie de se développer à grande vitesse, c'est qu'il y a une partie des bénéfices environnementaux de faire cette bioéconomie dont j'ai parlé, c'est que vous allez avoir d'abord des processus industrielles qui sont beaucoup plus courts, et beaucoup moins coûteux ou beaucoup moins dangereux que la chimie classique, il y a beaucoup moins d'étapes dans une transformation biologique qu'il y en a dans un processus de catalyse chimique, déjà c'est un processus beaucoup plus naturel, même s'il y a beaucoup de sciences, donc on est dans l'esprit d'une économie de la connaissance, vous rajoutez beaucoup de sciences et vous supprimez beaucoup de processus chimiques relativement coûteux et difficilement en place. Mais comme vous n'incorporez pas ces bénéfices environnementaux dans le prix final, pour l'instant, avec un prix de pétrole à 45-50 dollars le baril, et un prix du gaz très bas, entre les Etats-Unis c'est autour de 3-3,5 dollars le milliard de BTU, vous ne pouvez pas être compétitif. Donc il peut y avoir des freins de la population qui n'aiment pas cette notion de génétique, de modification biotechnologique, des barrières sociales finalement, mais pour l'instant la principale barrière elle est d'abord économique.